Sylvain, on se prépare à Asperges Gamba, start-up de Saint-Jacques, on se prépare. Allez, feu, monsieur, là ! En cuisine, c'est le coup de feu, mais Mathieu Vianney, lui, aujourd'hui, est sur son petit nuage. Depuis ce matin, les journalistes défilent pour l'interviewer. Il faut dire que ce jeune chef de 41 ans a fait très fort. Moins de 6 mois après avoir repris la mer Brasier, il décroche 2 étoiles d'un coup. Rien que ça. En fait, on a toujours pris des risques au niveau des affaires. Je suis tout seul, j'ai pas de financier. J'ai monté mes affaires tout seul, donc, ben, voilà, quoi. Donc, que le risque soit aussi récompensé. Surtout, il est récompensé parce qu'on a du monde tous les jours. Donc, pour moi, c'est vraiment important. Et après, voilà, qu'il soit récompensé en plus par les villes, ben, c'est super. La petite fille d'Eugénie Brasier, mère fondatrice du célèbre restaurant, s'est déplacée à midi pour féliciter Mathieu Vianer, à qui elle a cédé l'affaire familiale. Eh bien, la mère Brasier, elle a retrouvé ses deux étoiles. Et moi, je trouve que c'est un challenge formidable. Bon, je savais bien que de toute façon, tout le lion savait que c'était quand même un très bon chef. Mais moi, j'ai une affection particulière, naturellement, pour lui. Et je suis enchantée. Je peux pas vous décrire. J'espère que ma grand-mère et mon père sont fiers de lui. En tout cas, moi, je suis très, très fiers de lui. Surtout que c'était un challenge difficile. Mathieu Vianer, c'est une vision moderne de la cuisine classique. S'il revisite les incontournables comme la volaille de braise de Midoil aux truffes, il y ajoute ses spécialités selon les saisons. Et la clientèle est au rendez-vous en moyenne une centaine de couverts par jour. C'est excellent. Je pense qu'il apporte quelque chose à la cuisine. Non, c'est vraiment la volaille, oui. Je pense que la volaille, c'est vraiment le top. C'est vraiment un des plats que je préfère. Pourquoi ? C'est de la volaille d'ici, de braise ? C'est de la volaille de braise. Et puis, ce parfum, c'est très goûteux. Enfin, c'est très fin, quoi. Une chose est sûre, même si deux macarons vont bientôt orner le fronton du restaurant de la rue Royale, côté carte, Mathieu Vianer n'envisage pas d'augmenter ses tarifs. Ma carte, elle a un certain prix et on va rester dans ces eaux-là. Et on aura toujours notre menu du déjeuner qui est à 35 euros, avec une formule à 31 euros. Donc, ça fait peut-être un des deux étoiles les moins chères, mais c'est pas grave. Sagesse lyonnaise ou générosité de grand cuisinier, Mathieu Vianer veut surtout continuer à donner du plaisir à ses clients.